Bonjour à toutes et à tous, bonjour les amis, alors l'événement astrologique important et même astronomique quelque part important à dénoter pour ce 8 janvier, en plus de la récente rentrée de Mercure en verso et de la toute récente rentrée de Mars en taureau que j'ai commenté, je vous invite à vous référer à ces vidéos que j'ai réalisées récemment, je vous invite également à regarder la rentrée de Jupiter en verso et de Saturne en verso qui sont des planètes beaucoup plus lentes et leur rentrée est beaucoup plus singulière vu que Jupiter ça n'arrive pas une fois tous les ans mais une fois tous les 12 ans et pour Saturne c'est environ une fois tous les 30 ans, donc regardez vraiment ces vidéos que j'ai faites là dessus, elles vous permettront de mieux comprendre ce qui vient de se passer, ce qui va se passer, ce qui est en train d'arriver et comment toutes ces choses se manifestent, alors Vénus, Vénus, c'est la planète de l'amour, c'est la planète des plaisirs, de nos affections, de nos affectivités, de comment on va avoir tendance à porter notre affect, à ressentir les plaisirs, alors à bien vivre, c'est une planète qui met des rondeurs, tant sur le plan de nos plaisirs matériels, alimentaires mais aussi charnels et évidemment dans ce sens là c'est une planète de bon désir, de bon vouloir et de bonne chair, alors cette planète elle vient de quitter le Sagittaire et vous avez pu voir durant son passage en Sagittaire qui était à peu près du 15 décembre dernier, je crois du 10 décembre dernier jusqu'à aujourd'hui, Vénus vous a aidé à vivre des passions un peu tout azimuts, à croître sur le plan de l'argent, de l'amour, sur le plan matériel, il y a pu naître des objectifs, on a pu aussi démarrer certaines choses avec enthousiasme et non sans retenue d'ailleurs, parce que Vénus dans le signe de Jupiter, dans le signe du Sagittaire, elle peut faire des emballements, on peut partir au galop, on peut s'enflammer, on peut avancer très vite, et d'un coup Vénus arrive en Capricorne, Capricorne, dans le signe de Saturne, et là c'est un peu la douche froide pour Vénus, parce que Vénus elle s'est amusée pendant la 3 semaines, il y avait les fêtes, on a vécu un peu le faste du Sagittaire, les conquêtes, les voyages, on est allé un peu loin dans l'amour, on a même pu conquérir sur le plan amoureux, et là on revient un peu à la réalité, il y a un aspect, même sur le plan des finances, sur le plan de nos affects, sur le plan de ce qu'on aime faire, il y a comme un retour à la réalité, Saturne il vient nous dire, maintenant il faut s'engager plus longtemps, il faut que ça soit beaucoup plus sérieux, beaucoup plus haut, il faut que ça monte d'un cran, il faut que ce qui s'est passé depuis 3 semaines sur le Sagittaire, il faut le concrétiser, il faut l'amener à un niveau supérieur, alors souvent c'est là où si vous avez eu par exemple une nouvelle rencontre sur ces 3 dernières semaines, vous pourriez sentir sur ce jour-ci par exemple, une forme de blocage ou d'injonction, de début d'injonction, c'est là où si vous avez passé du très 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 bon temps, que vous avez même largement dépensé, parce que Vénus en Sagittaire, on dépense sans compter, et il se peut que là à partir de ce 8 janvier, vous commenciez à compter, vous vous fassiez les comptes et vous direz, waouh, finalement j'ai pas mal dépensé, j'aurais dû un peu me restreindre, et c'est là où Vénus en Capricorne peut un peu vous faire serrer les vis au niveau finance, au niveau dépense. Donc ça c'est des aspects réels, c'est un aspect qui vous permet là ici de bâtir dans la pierre, de construire dans la matière durablement. Il se peut que des démarrages, des bribes, des commencements de ces dernières semaines ou derniers mois, vous ayez envie de plus de structuration. Alors forcément c'est un aspect, un passage, un transit très important pour les Capricornes, qui eux subissent depuis 3 ans avec Saturne, depuis fin 2017 à fin 2020, qui était dans leur signe solaire, ou d'ascendant au signe lunaire par exemple. Alors pour tous les gens foncièrement marqués par le Capricorne, Vénus ici commence à amener des rondeurs, des solutions, et du bon temps. Donc c'est vrai que c'est le signe du Capricorne qui est très gâté par Vénus ici, et même sur le plan amoureux, des choses peuvent réellement changer. A noter d'ailleurs que pour les Capricornes, comme les bonnes nouvelles ne vont pas seules, il va y avoir de novembre prochain à mars prochain, donc sur 5 mois, un long passage avec une longue rétrogradation de Vénus en Capricorne. C'est donc un moment, là pour ceux particulièrement marqués par ce signe, qui sera positif et qui peut découler immédiatement de ce passage par exemple. Donc si vous êtes Capricorne, ou même Taureau, ou même Vierge, ou même Scorpion, ou même Poisson, une rencontre amoureuse qui peut opérer durant cette période, peut vraiment se construire et prendre une tournure beaucoup plus poussée et aboutie, de novembre à mars prochain de mémoire. Ça commencera en novembre. Ça sera du 5 novembre au 6 mars prochain. Donc là, il y a vraiment un long passage de 5 mois en Capricorne à venir, pour cette fin d'année 2021, début 2022. Mais là, peut-être ce passage de Vénus en Capricorne peut symboliser des prémices. Donc là, regardez bien. Par exemple, moi j'ai un ami Bélias en Capricorne, il va prendre Vénus là, il va le reprendre un très beau Vénus sur le Bélier, donc sur Vénus en Bélier dans quelques mois, sur le printemps. Donc là, peut-être entre cet hiver et printemps, il va rencontrer quelqu'un, et que justement, cette rétrogradation de Vénus et ce long passage de Vénus sur la fin 2021, début 2022, peut transformer sa vie par exemple, en trois temps là. Donc c'est vrai qu'il devrait beaucoup guetter ces périodes chanceuses de Vénus. Même si Vénus en Capricorne, elle n'est pas folichonne, elle est rabat-joie. Elle nous tend à nous dire, attention, je m'engage, mais durablement. Oui, mais je reste méfiant. Parce que Vénus en Capricorne, elle va chercher la sécurité. Alors ça peut être un réel changement dans beaucoup de couples. Alors c'est vrai que le quatuor, on va dire, les Capricornes, Cancer, Bélier, Balance, ils ont subi cette année 2020, ils ont vraiment subi, parce qu'il y avait les trois planètes, Jupiter, Saturne, Pluton, et il y a eu Mars en Bélier qui a vraiment bloqué ces signes. Leur action, leur vitalité, leur chance, leur capacité professionnelle, leur vie familiale, leur vie à deux, leur réussite. Il y a eu beaucoup de changements, même des décès dans les pires des cas, des gros chamboulements, des morts, des fins de relations, des fins de vie, fins de vie professionnelles, ça a été très dur pour ces quatre signes. C'est les quatre signes qui ont globalement le plus souffert sur le papier, ou qui ont subi le plus de changements. Et là, Vénus va être encore un peu dur pour les Béliers, Balance et Cancer, dans une moindre mesure pour certains Gémeaux et Lyon, en disant, attention, vous n'y êtes pas encore arrivé. Ces cinq signes peuvent vivre des petites dissonances vénusiennes. Problème de couple, problème de finances, problème matériel, dépenses inconsidérées, et là on fait les comptes, paf, on s'aperçoit qu'on n'est pas dans les bons créneaux. Donc, attention si vous faites partie de ces signes. Ça peut être une difficulté pour vous de vivre ce Vénus encore, il peut continuer un peu dans tout ce qui s'est passé sur 2017-2020, et financièrement, amoureusement parlant, il peut vous montrer que vous êtes un peu au bout du tunnel, mais qu'il y a encore des petites difficultés, qui vous verrez passeront au 1er février, et là, à ce moment-là, le Soleil et Vénus sortiront les deux, vous voyez, fin janvier, Soleil passe en Verseau, et vous serez un peu libérés, les quatre signes cardinaux. Alors, il y a déjà une libération pour les Capricornes, qui eux, reçoivent positivement le signe, et c'est d'ailleurs intéressant, sur ce 8 janvier, il s'aligne bien, enfin, il se fait un beau trigone à Mars. Donc, on voit que là, les finances, l'action, surtout pour les premiers décans des signes de terre et d'eau, sauf les cancers, mais il y a un bon aspect là, et forcément, ça fait du bien. Alors, c'est un aspect un peu contrariant pour les béliers, les balances, les cancers, et on voit, par exemple, Bolsonaro, qui est premier des décans, là, il est touché par la crise financière au Brésil. Voilà, ça, ça peut être le cas. Après, les carrés de Vénus ne sont jamais très mauvais, parce qu'ils ne durent pas longtemps, et généralement, les petits tracas financiers amoureux que vous aurez, bon, ben, s'ils doivent durer longtemps, c'est qu'il y a un problème qui est là depuis déjà très longtemps. Dans ce cas-là, Vénus va être un déclencheur de ruptures amoureuses, mais dans la plupart des cas, c'est des petits tracas qui ne durent pas et ne s'éternaisent pas si longtemps que ça. Donc, vous devriez, justement, utiliser, voilà, si vous êtes capricorne, ce passage, pour bien améliorer votre vie amoureuse, et tous les autres signes bien, qui subissent bien, d'ailleurs, comme les taureaux, qui reçoivent bien, comme les taureaux, les vierges, ou les scorpions, les poissons, qui sont généralement des signes qui, qui, voilà, qui attendent pas trop, qui sont bien stables, et qui vont bien subir, justement, les changements un peu qui arrivent, qui vont mieux les recevoir, peut-être, que certains autres. Alors, ça peut-être un peu pour les taureaux et scorpions, qui sont agités sur cette année, sur tous les premiers décans. Et ça peut être, effectivement, un passage un peu d'accalmie, de rondeur, pour ces décans-là, ce passage de Vénus sur le premier décans. Alors, Vénus, c'est l'arrêt, c'est la fermeture, Vénus, pardon, le Capricorne, c'est l'arrêt, c'est la fermeture, c'est la restriction de Vénus, c'est tout ce qui traite des conflits, des conflits de Vénus, c'est tout ce qui est l'arrêt, le monde de la restauration, le monde de la finance, donc on pourrait avoir beaucoup de restrictions sur ce plan-là. Les restaurateurs pourraient se rebeller, trouver des difficultés, c'est vrai que le Trigone va permettre une révolte assez positive des femmes, des restaurateurs, des gens dans le monde de la finance, l'immobilier, tout sur cette période peut être bien maintenu. Ça sera au moment où Vénus arrivera en verso, là où le krach et les carrés vont être beaucoup plus puissants et beaucoup plus durs à vivre, sur le plan financier mondial, par exemple, et au moment où Vénus va confronter les planètes lourdes, comme Pluton, Saturne, Jupiter. Alors, ça ne sera pas pour de suite. Mais Pluton, ça sera quand même pour pas si loin que ça, vu que vous voyez, Vénus va être conjoint à Pluton dans le dernier des camps sur le 28 janvier 2021. Donc là, c'est pas mal de vous ressourcer à ce moment-là si vous viviez bien cet aspect, si vous ne viviez pas un carré, là, sexuellement parlant, aller en profondeur dans une relation amoureuse, aboutir dans une relation amoureuse, passer le cap sexuel dans une relation amoureuse, régénérer vos finances. Il peut y avoir vraiment, surtout pour les capricornes, par exemple, un moment où financièrement on est sorti d'un petit truc, ça peut être vachement positif pour pas mal, quoi. L'obtention d'un prêt, d'un crédit, voilà, la vente, la réparation d'un objet, tout ça peut se faire autour de ces aspects, là, d'ailleurs, qui sont très positifs pour les derniers des camps. Alors, justement, Vénus, il va être dans le premier des camps du 8 janvier au 16. Ensuite, du 16 au 24, il passe dans le deuxième des camps et il sera dans le troisième des camps, donc à partir du 24. Il va s'aligner, comme j'ai déjà dit, à Pluton le 28 et il sortira le 1er février du capricorne pour rentrer en verso. Voilà, donc selon le des camps que vous vivez, vous aurez un passage positif de Vénus pour vous aider si vous êtes marqué par le capricorne ou même pas, parce que Vénus peut faire des angles comme vous l'avez entendu, positif ou négatif. Donc moi, par exemple, comme je suis bien concerné par les passages des 2e et 3e des camps, je vois que ça va carrément se débloquer vers le 16-17 et un peu après cette nouvelle lune. Donc là, dans mes projets, dans ce que je veux faire, dans ma visibilité, je vais avoir un peu plus de choses qui vont arriver en positif pour moi. D'autant plus que là, par exemple, sur un plan personnel, j'ai des mauvais transits de Mars, tout ce que je fais, je suis mécontent, ça bloque, j'ai pas mal de choses à remettre en question. Les carrés sont très difficiles entre le Mercure et Mars, j'ai pas encore l'appui positif de Vénus. Il va falloir que j'attende justement de la voir et j'espère que d'ici là, j'aurai pas une mauvaise nouvelle, une mauvaise lettre, un mauvais courrier et ça devrait globalement aller. Voilà, je vais utiliser justement ces aspects un peu négatifs pour faire ce que je veux pas faire depuis un moment et quand Vénus va bien revenir, je devrais être en positivité pour trouver les solutions. Voilà, en espérant, bien évidemment. Et surtout, à partir de la nouvelle lune, c'est beaucoup mieux pour commencer des projets ou commencer certaines choses. Et surtout, à partir de la lune montante qui commence quand la lune revient en Capricorne. Donc là, il va y avoir la nouvelle lune en Capricorne le 13, mais la lune va revenir en Capricorne à partir du 11. Donc c'est là où ça sera bien d'attaquer, surtout à la fin de la journée de lundi, des choses que vous devez terminer. Moi, par exemple, j'ai des médecins à appeler, des papiers à écrire et je vais essayer de m'en occuper à partir du 10-11, de finir certaines choses parce que je me suis mis beaucoup en retard sur du boulot. Et c'est vrai d'ailleurs que la période que j'ai annoncée de tensions, de turbulences astrales, moi, je la ressens bien au niveau des rendez-vous. J'ai beaucoup de gens qui annulent des rendez-vous, qui reportent, qui décalent. Moi-même, je suis énormément en retard en ce moment. Vous voyez, de 10 minutes, un quart d'heure, ça ne m'arrive jamais, mais je suis obligé de beaucoup écrire. Excusez-moi, je vais être en retard de 10 minutes, je me suis mis en retard. Ça peut arriver. Je suis beaucoup plus en retard qu'à mon habitude. Et je sais que c'est pour cette période de janvier et février qui secoue un peu et qu'après, ça ira mieux. Et là, je vais retomber dans mes bonnes énergies, par exemple, et vivre mieux mes aspects. Et c'est là où vous devriez, justement, même vous, quand vous organisez votre vie selon les astres, bien regarder vos transits, de Mercure, de la Lune, de Mars, de Vénus, du Soleil, qui sont les planètes rapides. C'est pour ça que j'essaie de faire ces vidéos comme aujourd'hui parce qu'elles vont vous permettre de savoir dans quoi diriger vos énergies. Alors, bien sûr, la maison que va traverser Vénus est très importante parce qu'elle va vous montrer dans quelle maison Vénus va amener des solutions, des rondeurs, des chances, des aides féminines, par exemple, des aides venant de femmes ou des aides amoureuses. Il va vous montrer, par exemple, dans quel domaine vous pouvez tourner votre affectivité, votre affection. sur ce moment-là. Vers où vous pouvez, justement, un peu aller vers le bonheur. Et qu'est-ce qui va vous permettre donc Vénus, dans quel domaine de vie il va vous aider. Alors, bien évidemment, ça sera d'autant plus important si vous êtes comme moi ascendant taureau ou ascendant balance ou ascendant poisson et que Vénus maîtrise une de vos maisons de fait ou par exaltation. Voilà. Alors, sur, justement, il y a un très beau trigone à Mars et après, il y a une conjonction à Pluton. C'est un peu les seuls aspects qu'il y a d'important. Mettez en lumière, vous avez mis en lumière certains problèmes, vous avez peut-être vécu certains excès, vous avez peut-être vécu certaines conquêtes amoureuses ou financières. c'est le moment de les faire durer, de les concrétiser, de voir qu'elles peuvent avoir certaines limites aussi, de commencer à voir les défauts d'une relation peut-être, de commencer à voir les problèmes ou les manques qu'on a au niveau amoureux ou matériel. Donc forcément, c'est un moment quand même pour beaucoup d'entre nous, surtout si on vit mal l'aspect de mécontentement, de solitude amoureuse, qui peut être renforcée, de frustration amoureuse. Tous les gens qui sont en couple et qui sont mécontents, vous êtes balance, par exemple, vous êtes en couple un peu plus pour être à deux que tout seul, il se peut que ce transit vous montre un peu la voie, même si elle vous l'a déjà montré depuis déjà 2-3 ans. Voilà, il se peut par exemple que ça vous secoue. Et là, bien évidemment, ça sera au cas par cas pour voir si Vénus va toucher un point sensible en même temps qu'une autre planète ou autre. Et là, il y aura des déclencheurs, des événements qui vont déclencher des ruptures ou des changements ou des ruines ou des problèmes financiers ou des dépenses inconsidérées ou des dépenses inattendues par exemple. Voilà. Donc là, encore une fois, à voir au cas par cas. Prenez soin de vous, j'espère que cette vidéo vous aura permis de prendre les décisions et vous aidera un peu à trouver la voie. C'est certain que sur le plan mondial, on peut s'attendre quand même à des changements financiers, à peut-être des banques. Vénus représente les banques, tout ce qui est couture, monde de la mode, restauration, le monde matériel, le taureau de Wall Street. Toutes ces choses-là pourraient subir quand même des restrictions avec ce qui se passe aux Etats-Unis. Ça pourrait mettre des inquiétudes, des méfiances, des limites, des freins. Tout ça peut être une attitude dure aussi, une attitude butée ou psychorigide. Donc attention à la révolte des restaurateurs qui viennent en France par exemple. Portez-vous bien, prenez soin de vous et à très vite pour de nombreuses vidéos. Alors comme on le voit, c'est un transit très dur pour Trump qui a un amas en cancer. Il a tenu accroché au pouvoir et on va voir la suite comme j'avais annoncé. Vous avez vu, gros chaos aux Etats-Unis, comme on pouvait s'y attendre. On rentre dans une zone de turbulence, Trump vient se faire supprimer son compte Twitter. Donc là, on va faire une prochaine vidéo là-dessus qui semble essentielle. Voilà. À très vite et au plaisir pour de nouvelles histoires et aventures astrales.